Bonjour à tous et bienvenue à notre e-journée portes ouvertes, aujourd'hui consacrée à la validation des acquis de l'expérience. Je suis Julie Bonafou, chargée de mission au sein du service formation professionnelle. Je suis Caroline Gaucher, je suis chargée de mission aussi en formation professionnelle à Ducli. Nous accompagnons les facultés, les instituts et les écoles de l'université pour développer des projets de formation continue et on accompagne également les candidats dans leur projet de formation à Ducli et aussi dans leur projet de VAE. Alors cette visioconférence aujourd'hui consacrée à la VAE se déroulera en deux temps. Dans un premier temps nous prendrons la parole pendant environ une trentaine de minutes pour vous expliquer en quoi consistera la VAE, ce qu'est la VAE. Nous vous présenterons également les diplômes qui sont dispensés et accessibles à la VAE au sein de l'université catholique de Lyon. Puis nous aborderons les grandes lignes, les grandes étapes de la VAE avec un zoom en particulier sur les spécificités de l'université catholique et notamment l'accompagnement. Et enfin dans un dernier temps nous aborderons les différentes possibilités de financement de la VAE. Dans un second temps nous discuterons avec vous via le chat, donc un temps sera réservé à un échange. C'est Claire Promonet, notre collègue qui est parmi nous chargé de communication, qui va réceptionner vos questions que vous pouvez dès à présent poser sur le chat et ont et donc il y aura une trentaine de minutes également réservées à vos questions. Peut-être Caroline, pour commencer, tu pourrais nous présenter ce qu'est la VAE, en quoi consiste-t-elle ? Oui en effet, en fait la VAE, donc la validation des acquis par les expériences, c'est un droit individuel. C'est une démarche qui permet l'obtention d'une certification ou d'un diplôme en valorisant son expérience professionnel et assimilé professionnel et donc sans suivre la formation. Ça c'est le concept de base de la VAE. On peut parler de validation totale ou partielle d'un diplôme selon que votre expérience couvre en fait l'intégralité des champs du diplôme ou seulement une partie. Il faut que vous sachiez aussi qu'il y a une condition à remplir, c'est qu'il faut avoir minimum un an d'expérience dans le domaine visé à démontrer. Donc ça c'est la condition pour que votre dossier soit recevable et pour qu'ensuite vous puissiez vous engager dans une démarche VAE. Pour vous donner une petite idée, en 2019, il y a plus de 9000 personnes qui ont obtenu une VAE totale ou partielle, dont 3600 dans les universités. Et parmi ces plus de 9000 personnes, il y en a environ 75% qui valident totalement leur VAE. Ça c'est une donnée intéressante. Juste pour vous dire ce qu'on a repéré de pourquoi on s'engage dans la VAE, pourquoi vous pouvez vous engager dans une VAE. En général, les candidats parlent évidemment de la sécurisation de leur employabilité, puisque en cas de retour sur le marché de l'emploi, chose qui peut se présenter tout le temps dans la vie et peut-être particulièrement ces temps-ci, ça vous permet de retourner sur le marché de l'emploi avec le niveau du diplôme qui correspond à votre expérience, qui correspond à votre niveau réel en réalité. Ça peut permettre aussi une mobilité interne ou le passage d'un concours, puisque souvent ces mobilités ou ces concours sont soumis à un niveau minimum de diplôme qui parfois n'est pas atteint en formation initiale. Et enfin, évidemment, il y a des choses beaucoup moins, enfin beaucoup plus personnelles entre guillemets, mais ça permet d'obtenir une reconnaissance pour soi de son diplôme, de son niveau académique et qui permet de se sentir plus à l'aise peut-être avec son employeur, avec ses pairs, avec ses clients. Voilà, ça c'est des raisons qui sont généralement invoquées par les candidats. Ce qu'on peut ajouter, Caroline, c'est que le fait de valider un diplôme via justement par la voie de la VAE, permet d'obtenir un diplôme qui est le même diplôme que si on avait suivi finalement les cours, ce n'est pas une sorte de diplôme au rabais, c'est bien le même diplôme qui est validé. C'est exactement le même diplôme. Ce qui diffère, c'est qu'un étudiant va l'obtenir en suivant une formation et un professionnel qui s'engage dans une démarche VAE va l'obtenir en valorisant ses expériences professionnelles et en en extrayant les compétences qui sont relatives au diplôme. Peut-être, alors je vais essayer de remettre la présentation pour que Julie puisse vous parler des diplômes qui sont accessibles en VAE à l'UCLI chez nous ? Alors, d'une manière générale et globale, il existe différents types de diplômes qui sont accessibles par la voie de la VAE. Les plus connus, sans doute, sont des diplômes qui sont plutôt généralistes, qui sont des diplômes nationaux, comme par exemple les BTS, les licences, les masters, etc. Et puis il existe d'autres types de diplômes plus spécialisés. qui sont dédiés à un métier en particulier. Et donc ces diplômes sont de deux ordres. Le premier qu'on peut nommer des diplômes d'État, des DE, qui sont proposés par les ministères, par exemple le ministère de la Santé ou de l'Agriculture. Et puis d'autres types de diplômes qu'on appelle des titres à finalité professionnelle. Alors ces derniers diplômes sont inscrits dans un répertoire qui recense l'ensemble des titres professionnels, qui s'appelle le Répertoire national des certifications professionnelles. Ce qui parfois permet de présenter les diplômes sous la forme, sous l'appellation titre RNCP. Donc ça reprend effectivement ce répertoire national. Ces diplômes sont des diplômes certifiés et qui ont, comme leur nom l'indique, une vocation à certifier des compétences d'ordre professionnel, donc qui concernent un métier en particulier. Au sein de l'université catholique, nous avons une quinzaine de diplômes qui sont accessibles par la voie de la VAE, délivrés par nos écoles, instituts ou facultés. Certains de ces diplômes sont délivrés en partenariat avec des écoles et des universités lyonnaises. Alors au sein de l'UCLI, il y a six, comme vous pouvez le voir, il y a six grands champs couverts par notre diplôme accessible à la VAE. Le premier champ, c'est le management avec deux diplômes. Un master qui est délivré par l'ESCASE. Donc l'ESCASE, c'est l'école de la sécurité, de la qualité et de l'environnement. Donc un master qui porte sur le management de la qualité et de la sécurité et de l'environnement. Ensuite, un programme exécutif qui est délivré cette fois-ci par l'ESDES. Donc là, ce diplôme de management porte plutôt sur la stratégie d'entreprise. Ces deux diplômes sont de niveau 7. Alors peut-être que niveau 7, ça ne vous parle pas. Ça correspond à un bac plus 5. Ensuite, un autre champ couvert, la communication. Donc deux diplômes délivré par l'ESCASE, notre école de traduction et de relations internationales. Un qui porte précisément sur la traduction et un autre qui porte sur toutes les personnes qui sont chargées de projets dans l'événementiel et le management interculturel, la communication, l'événementiel, etc. Et donc pareil, ces deux diplômes sont de niveau 7, c'est-à-dire de bac plus 5. La faculté de droit délivre également deux diplômes accessibles à la VAE. L'un portant, donc un master portant en particulier sur les droits de l'enfant et les personnes vulnérables. Et puis l'autre plutôt sur le numérique puisqu'il s'agit d'un DU, un diplôme universitaire qui porte sur le métier de DPO en français, le juriste digital. Un pôle sciences également avec 4 ou 5 diplômes délivrés par l'ESTBB, donc notre école de biologie et biotechnologie avec des diplômes de niveau 6, donc de niveau bac plus 3 ou de niveau 7, de niveau bac plus 5. Donc à la fois portant sur les métiers d'assistants ingénieurs en biotechnologie, biologie et biochimie ou alors plutôt un grade supérieur, c'est-à-dire des postes de management soit en biobank ou en biotechnologie. Et puis deux autres diplômes délivrés cette fois-ci par l'ESCAZ. Un diplôme de niveau bac plus 5, de niveau 5 pardon, donc qui correspond à un niveau bac plus 2 concernant les chargés de mission qualité sécurité et puis ensuite un bachelor spécialisé dans le numérique qui correspond à un niveau bac, niveau 6, niveau bac plus 3 pardon. Pour terminer deux grands autres domaines, la théologie avec un titre de niveau 5, donc de bac plus 2, qui correspond au métier de chargé de mission pastorale. Et enfin dans le domaine social et éducatif, deux diplômes sont proposés à l'UCLI. L'un qui est un diplôme d'état qui porte sur le métier de médiateur familial et l'autre qui porte sur l'éducation, on appelle celui-ci le master MEF, donc de niveau 7, et qui est dédié au métier de l'enseignement et d'éducation et de la formation de premier degré et de second degré. Caroline, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi consiste la démarche ? Alors, la VAE s'organise en trois étapes. D'abord, vous avez à remplir un livret 1. Donc ce qu'on appelle le livret 1, c'est tout un ensemble de documents administratifs qui viennent apporter la preuve que, entre autres, vous avez sept années d'expérience professionnelle dans le diplôme visé. En effet, il y a une première validation administrative et pédagogique qui permet de vérifier que vous avez suffisamment d'expérience pour prétendre obtenir le diplôme. On appelle cette étape la recevabilité. Est-ce que votre dossier sera recevable pour qu'ensuite vous puissiez poursuivre votre démarche ? Il y a un dossier 2. On appelle ça le dossier 2, c'est notre jargon d'accompagnante VAE, mais en fait, c'est le dossier, c'est le cœur du sujet de la VAE. C'est le rapport écrit qui vous permet de valoriser ces expériences professionnelles, de les expliciter et de faire le lien entre ces expériences que vous allez décrire et analyser et ce qu'on appelle le référentiel de compétences, c'est-à-dire les compétences visées par le diplôme que vous souhaitez acquérir. C'est ce dossier qui est plutôt conséquent, qui permet au jury, on va en parler, de pouvoir entre autres établir si en réalité vos expériences permettent d'apporter des preuves suffisantes de l'acquisition des compétences. En effet, finalement, il y a trois grandes étapes et ces étapes sont valables pour toutes les démarches VAE, puisque la VAE, comme l'a dit tout à l'heure Caroline, c'est un droit individuel qui est inscrit dans le Code du travail, donc c'est un dispositif qui est cadré, réglementé. Donc ces trois étapes sont valables dans tous les organismes qui délivrent des diplômes accessibles à la VAE. Finalement, s'engager dans cette démarche, ce n'est pas quelque chose de neutre, vous l'avez compris, il y a trois étapes qui s'étalent dans le temps. En moyenne, une VAE, c'est-à-dire dès lors qu'on a décidé de s'engager dans un projet de VAE, c'est-à-dire commencer à recueillir des preuves et à constituer le premier dossier de recevabilité, jusqu'à in fine la présentation devant le jury de votre dossier de validation, c'est-à-dire de la preuve que vous avez développé les compétences en vue de l'obtention du diplôme. En moyenne, on estime que ça prend 16 mois, donc entre un an et un an et demi. Alors évidemment, c'est une moyenne, finalement c'est peu révélateur, puisque chaque candidat a une situation particulière, a du temps disponible ou pas. Par exemple, il faut savoir que pareil, en moyenne, 9 candidats sur 10 qui se présentent à une VAE et qui s'engagent dans une démarche sont des personnes qui sont en activité professionnelle. Donc combiner à la fois activité professionnelle et toute la démarche VAE, notamment la rédaction de ce dossier de validation, prend un certain temps en respectant effectivement les étapes de recevabilité, etc. Sans compter les éventuels enfants à la maison, les éventuels contextes personnels, je ne sais pas, d'aides de proches, par exemple, qui sont en mauvaise santé. Enfin, il y a tout un contexte personnel qui fait évidemment que le temps et le temps de cerveau est plus ou moins disponible. Nous sommes toutes les deux avec Caroline dans le cadre de nos missions des accompagnatrices. À la rédaction, on en parlera après, à la rédaction de ce dossier, nous accompagnons les candidats de l'UCLI dans la démarche, dans le dispositif d'une manière générale. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en ce moment en particulier, les personnes nous confient que c'est plutôt une période propice à cette démarche-là, à la fois parce que les conditions sanitaires et le fait d'avoir un couvre-feu permet fidèlement d'avoir du temps plus davantage disponible. La possibilité de télétravailler également est un atout, avec l'équipement qui le permet, en effet. Et puis, peut-être aussi, ce que l'on constate, c'est que l'État soutient en ce moment, dans ce contexte aussi de crise économique, soutient la formation professionnelle d'une manière générale et en particulier les dispositifs VAE. Donc, vous l'avez compris, c'est une démarche qui n'est pas neutre en termes de temps, en termes d'engagement, c'est aussi une démarche qui n'est pas neutre en termes d'implication personnelle, puisque dans la rédaction du dossier, vous allez devoir démontrer comment vous avez développé des compétences et vous allez devoir démontrer cela au jury. Ce qui signifie que vous allez devoir prendre du recul par rapport aux compétences. On sait souvent qu'on est, en tant que professionnel, apte facilement à décrire quelles sont les tâches qui nous sont confiées au quotidien. Pour autant, faire ce pas de côté et s'observer en action et voir comment on a évolué en tant que professionnel dans notre parcours, du début à la fin, ça c'est une étape qui est un petit peu plus délicate. Et ça demande du temps de réflexion, un temps d'introspection, un temps de regard, de prise de recul, une prise de conscience. C'est aussi pour ça que finalement la VAE est assez longue. C'est parce qu'il y a un temps de réflexion tout simplement qui est nécessaire. Finalement, les candidats qui s'engagent dans la VAE parlent souvent de ce bénéfice-là. Évidemment, les premiers objectifs quand on se lance dans une démarche VAE sont l'obtention d'un diplôme pour la reconnaissance, notamment professionnelle, et pourquoi pas améliorer son employabilité. Mais très souvent, in fine, enfin a posteriori, plutôt les candidats prennent conscience de tous les apports que la VAE a pu leur apporter, c'est-à-dire une prise de conscience, un regard global sur leur parcours professionnel, etc. Et finalement, savoir retracer son parcours professionnel et savoir parler de soi, de son soi professionnel, c'est une vraie valeur ajoutée quand on est amené à passer des entretiens d'embauche, ce qu'on est tous amené à faire de toute façon de manière récurrente dans nos vies. Ça donne beaucoup de confiance de se dire « Voilà, j'ai fait le tri, je me suis y posée, j'ai tout hiérarchisé, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'en retire, je sais comment je peux le projeter dans ma future vie professionnelle. » Et ça, c'est un réel bénéfice pour la suite. Donc voilà, on a coutume de dire qu'effectivement, on obtient un diplôme en VAE, mais on obtient en fait plus que ça. On obtient de la confiance en soi, on obtient une vraie assise professionnelle, on obtient une préparation à ces futurs entretiens d'embauche. Donc c'est tout ça qui est engagé. C'est pour ça qu'on parle d'engagement dans cette démarche-là, parce qu'il y a aussi un investissement et donc un retour sur investissement pour tous ceux qui s'engagent. Peut-être qu'on peut du coup parler de l'accompagnement ? Oui, plus précisément. Donc vous l'avez compris, sur le schéma, ça vous a été présenté, il y a trois étapes, recevabilité, dossier de validation et jury. L'écriture de ce dossier de validation, il y a un accompagnement qui est proposé dans plein de structures, et à l'UCLI aussi. Un accompagnement qui est réalisé par, entre autres, Julie ou moi aujourd'hui à l'UCLI, pour aider à l'écriture de ce dossier, qui représente en général entre 50 et 150 pages, donc une centaine de pages. Donc c'est quelque chose de conséquent. Et comme vient de vous le dire Julie, c'est en termes de capacité à savoir parler de soi et analyser un petit peu ce qu'on a vécu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à faire seul. Donc ce qu'on propose à l'UCLI, c'est un accompagnement qui dure une vingtaine d'heures, étalé sur cette année, on va dire, de démarche VAE, c'est 6 à 12 mois de production de ce dossier de validation. Ces 20 heures d'accompagnement, elles sont réparties entre des entretiens d'exploration, d'explicitation, c'est-à-dire des entretiens entre un accompagnant et le candidat pour pouvoir parler de différentes choses et notamment parler de son expérience professionnelle et l'analyser. Je vais en dire quelques mois après. On propose aussi de faire des retours par e-mail et téléphone des productions intermédiaires que les candidats peuvent nous envoyer. C'est-à-dire vous commencez à travailler sur votre dossier de validation, vous nous envoyez une version, on vous en fait un retour commenté et ça vous permet aussi d'améliorer le travail. Il y a deux enjeux majeurs en fait sur la production de ce dossier de validation. C'est d'abord qu'il soit bon, donc qu'il puisse être amélioré de manière régulière pour atteindre les attendus d'un dossier de validation et aussi de conserver la motivation parce qu'en fait, on parle d'un dossier qui s'écrit sur un an et concrètement, c'est plutôt aidant d'avoir quelqu'un à qui on peut reporter régulièrement et qui peut faire des retours réguliers sur la production pour rester motivé et engagé dans la démarche. C'est un accompagnement qu'on propose de manière individualisée. Évidemment, votre expérience en tant que candidat VAE et votre vie professionnelle et vie, parce qu'en fait, on n'est pas qu'un professionnel dans la vie, on est aussi quelqu'un, c'est relativement connecté. C'est singulier. Donc, cette approche individualisée, elle dépend de vos besoins, elle dépend de votre état, elle dépend de votre contexte de travail, de votre contexte personnel. Et ça, c'est très important. On prend vraiment en compte tous ces aspects-là pour vous proposer quelque chose qui correspond à votre besoin pour la production du dossier. Ce qu'on peut peut-être rajouter, Caroline, c'est qu'en effet, le fait de démontrer ses compétences pour valider un diplôme repose en partie sur les compétences professionnelles et sur le parcours et l'expérience professionnelle, mais pas seulement. Et c'est aussi pour ça que l'accompagnement est singulier et unique, finalement, pour chaque candidat, puisque les expériences dites extra-professionnelles, je ne sais pas, par exemple, le fait de travailler dans une association, en tout cas, pas de travailler, mais de participer en tant que bénévole à une association et donc d'être trésorier ou d'être secrétaire ou le fait d'être engagé dans une association sportive ou autre, toutes les missions ou toutes les activités extra-professionnelles qu'on peut connaître peuvent être valorisées aussi dans ce dossier et peuvent servir de preuve, de démonstration de l'acquisition des compétences en lien, évidemment, avec le diplôme visé. Oui, c'est ce que j'appelais tout à l'heure quand je vous ai présenté la démarche d'expérience assimilée professionnelle, c'est-à-dire là où vous allez extraire de la compétence, de l'expérience que vous allez pouvoir valoriser au bénéfice de votre projet professionnel, mais qui, dans votre vie, est déconnecté de votre vie professionnelle. Ce qu'on peut dire aussi de l'accompagnement, c'est qu'on l'aborde dans une approche de conseil, c'est-à-dire que le début de l'accompagnement se fait par un entretien conseil en amont, en fait, sur la faisabilité de votre démarche et se termine après le jury sur des préconisations de qu'est-ce que vous pouvez faire de la décision du jury. Peut-être que tu veux en dire deux mots, Julie, de ces entretiens ? Oui. Effectivement, l'une des spécificités, c'est qu'on prend le temps au sein du service formation professionnelle et en collaboration avec les écoles, les instituts et les facultés, de vous accueillir lors d'un entretien qui permet de vérifier la validation, la pertinence de votre projet avant même de vous engager, avant même de commencer ce premier dossier de recevabilité pour vérifier la faisabilité de votre projet. Donc, effectivement, pendant une heure, on discute à la fois sur la pertinence du diplôme visé. Est-ce que c'est bien celui-ci ? Est-ce qu'il correspond bien à vos attentes ? Est-ce qu'il correspond déjà un petit peu à vos expériences aussi ? Et puis aussi, comment vous vous projetez dans la démarche en termes de conditions de réussite ? Est-ce que c'est le bon moment pour vous ? Ou est-ce qu'il faut reporter ? Est-ce que finalement, la VAE correspond véritablement à votre projet ou pas ? Donc ça, c'est en amont. Et puis ensuite, une fois que le jury s'est déroulé et quelle que soit finalement sa décision, que ce soit une validation partielle ou totale, on reçoit le candidat dans un entretien bilan finalement de l'ensemble de la démarche. Et notamment pour les candidats qui auront eu une validation partielle, c'est le moment sur lequel on s'appuie pour construire la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que si un candidat obtient la validation de certaines compétences, puisque ça veut dire ça, la validation partielle, c'est certaines compétences qui sont validées, mais pas l'ensemble du diplôme, ce candidat a cinq ans pour ensuite pouvoir obtenir le reste des compétences et démontrer au jury que finalement, il a acquis ses compétences. Donc sur ces cinq ans, il y a plusieurs possibilités qu'on peut envisager. Ça peut être la reprise d'études, ça peut être améliorer son expérience professionnelle par un stage, par exemple, ça peut être la rédaction d'un complément du dossier de validation, ça peut être un mémoire, enfin il y a plusieurs possibilités. Et effectivement, ce projet, la suite de la démarche VAE est à écrire avec le candidat en fonction de ses besoins, ses attentes, et c'est encore une fois ses conditions de réussite accessibles. Et on base cet accompagnement sur en fait un accompagnement méthodologique. Ça veut dire que nous, notre travail, c'est de vous accompagner à écrire un dossier et vous préparer pour un entretien qui correspond aux attentes du dossier VAE. Donc on ne se substitue pas évidemment au jury. On ne sait pas, en fait, comme vous, pendant l'écriture de ce dossier, si l'issue du jury sera positive. en revanche, on fait en sorte que vous puissiez démontrer tout ce que vous avez besoin de démontrer, c'est-à-dire que vous ne passiez pas à côté des attentes finalement du dossier de validation. Et ça, c'est un accompagnement méthodologique et on couple ça avec un accompagnement d'expertise métier. Je pense qu'en ce moment, on est en train de suivre Julie et moi des candidats en sciences. Donc nous, nos métiers, c'est la formation professionnelle. Donc là, on accompagne clairement les candidats dont justement, je vais vous expliquer un petit peu comment dans la production. Par contre, pour être certain que toutes les connaissances et les disciplines scientifiques sont connues, là, on s'associe à un expert métier qui peut nous dire si en effet, dans le contenu de la production écrite, il y a bien ces éléments scientifiques qui sont présents dans le référentiel. Donc ça, voilà, on couple un accompagnement méthodologique avec une expertise métier de sorte que l'accompagnement soit complet pour le candidat. Il faut vous dire que la VAE, c'est un peu une grande aventure qui dure cette année, année et demie, où vous l'imaginez bien à partir du moment où vous revivez votre histoire professionnelle. Elle est d'abord souvent connectée à votre histoire personnelle. Ensuite, elle n'est pas forcément toute heureuse, votre histoire professionnelle. Donc, ça peut un peu secouer. C'est une introspection personnelle qui est vraiment engageante pour le candidat et on le voit, ça peut bousculer un petit peu. En ça, c'est intéressant d'être accompagné pareil pour ne pas perdre le fil de ce qu'on a à dire. Et on est donc dans cette posture de réflexivité pour pouvoir analyser ces expériences professionnelles. Et on fait plus que ça, vous faites plus que ça, vous analysez votre expérience professionnelle et vous faites l'expérience d'analyser votre expérience professionnelle. Donc, c'est ça qu'on se dit et on nous dit qui est aidant de pouvoir être accompagné parce que cette fonction cognitive de réflexivité, en fait, elle suppose l'échange. Elle se fait dans l'échange et dans le fait de dire « Ah, bah oui, je n'avais pas vu les choses comme ça. » C'est ce qu'on entend, nous, je vous le dis parce que c'est ce qu'on entend en tant qu'accompagnant. Et nous, notre rôle, c'est d'aider les candidats à la formalisation, à l'explicitation. Donc, vous êtes l'expert de votre profession, de votre histoire professionnelle et nous, on vous aide à exprimer, formaliser les choses. Et vous restez bien sûr expert de votre champ d'expertise. C'est en ça que l'accompagnement est bénéfique et les retours qu'on a, c'est plutôt de s'apercevoir que pour une expérience professionnelle qu'on imagine être une simple expérience professionnelle, il y a une profondeur de compétences acquises, de vécu, de vécu parfois affectif, mais qui a un lien toujours avec sa vie professionnelle qui est beaucoup plus large que ce qu'on imaginait au départ. Et c'est ça qui va enrichir en fait le dossier et qui va donner la profondeur que le jury attend pour pouvoir voir quel professionnel vous êtes et donc définir si vous avez les compétences pour prévendre au diplôme. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'accompagnement n'est pas obligatoire dans la démarche. Ce qui est obligatoire, c'est la rédaction d'un dossier de validation, mais vous l'avez compris par notre démonstration, on conseille fortement au candidat d'être accompagné parce que ça correspond aux attentes du jury. Ce que Caroline expliquait, le fait de faire une double expérience, c'est-à-dire à la fois d'expliciter les compétences acquises, etc., et de faire l'expérience de la prise de recul et de l'analyse de ces expériences. Sur des diplômes présentés à l'université, c'est-à-dire des diplômes supérieurs, les jurés ont des attentes par rapport à ce degré d'analyse, cette capacité d'analyse, de recul sur soi, etc. Et en effet, comme disait Caroline, c'est pour ça que les candidats avec lesquels qu'on accompagne nous sollicitent parce qu'ils attendent de nous cet apport méthodologique pour les aider à prendre ce recul qui fait partie des attentes du jury. On va terminer notre présentation par vous parler un petit peu du nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la VAE. On vous propose de visualiser du coup cette diapo. Vous pouvez voir que la chose majeure qu'il faut que vous puissiez retenir de tout ça, c'est que le financement de votre projet de VAE dépend de votre situation et de votre statut. Et selon la nature de ce statut, vous allez avoir accès à différents dispositifs de financement et vous allez devoir vous retourner vers différents interlocuteurs. Vous avez à gauche dans le bandeau le détail des coûts de la VAE, donc le coût est découpé en plusieurs choses, les frais de recevabilité, droits d'inscription, les frais d'accompagnement on vient d'en parler, les frais de jury, les frais annexes éventuellement, les frais occasionnés par des formations obligatoires ou complémentaires c'est encore autre chose. Donc ça à retenir peut-être les frais imposés dans la démarche, donc la recevabilité, les frais d'inscription au diplôme et les frais de jury. Oui, tout à fait. Alors après, libre au candidat de choisir d'être accompagné, ce qui engendrera effectivement un coût et puis les frais annexes occasionnés pour la suite, là, ce n'est pas le premier lot de la démarche. Oui. Alors on va peut-être vous présenter, enfin vous, se faire un peu une mini-étude de cas. Oui, par exemple Julie. Imaginons que je suis salariée et que je travaille dans une entreprise privée. D'accord. Je suis une personne active et je souhaite m'engager dans une démarche. Comment je peux financer ma VAE ? La première question qu'il faut que vous vous posiez, enfin que tu te poses, c'est est-ce que c'est un projet de VAE qui est partagé avec mon employeur ? C'est-à-dire est-ce que derrière ce projet de VAE, il y a un souhait de promotion interne qui peut être partagé avec son employeur ou c'est juste pour soi de se dire là je suis en train de penser à une démarche VAE pour moi ? Alors en effet, j'en ai discuté avec mon employeur et mon employeur trouve que c'est une bonne chose et est prêt à m'accompagner dans cette démarche. Donc là par exemple, en validant le fait que l'employeur de Julie soit prêt à, et fait partie en fait de ce projet de VAE, on peut s'imaginer, comme tu viens de le dire, qu'il est prêt aussi à s'engager financièrement et donc on peut penser du co-financement pour ce projet de VAE. En tant qu'individu salarié, vous détenez un compte CPF normalement, un compte personnel de formation, sachez que la démarche VAE est éligible au fonds CPF et donc on peut tout à fait imaginer, on pourrait imaginer pour le cas de Julie, on fait un montage financier avec une contribution de l'individu via son CPF et un abondement de l'entreprise pour pouvoir finalement régler le reste à charge qui resterait une fois que les fonds CPF sont pris en compte. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que je peux payer une partie de la VAE via mon CPF et abondement, ça veut dire que mon employeur peut aussi payer une partie ? Exactement. Et comme ça, en fait, l'engagement de l'employeur et de l'individu se traduisent dans l'engagement financier et en fait, il y a une sorte de distribution de la responsabilité, enfin de l'engagement plutôt et de l'aspect financier sur le projet de VAE. Pour le cas par exemple de Julie, qui nous parlait de son cas de salarié du privé. Alors, autre cas, imaginons cette fois-ci que je suis demandeuse d'emploi. Alors, est-ce que je peux avoir des aides pour financer ma VAE ? Est-ce que je peux me lancer dans des émerges de VAE ? Déjà, la première chose à se dire, c'est que quand on est demandeur d'emploi, on va s'imaginer, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais je fais un petit raccourci, mais on peut se dire que c'est souvent le cas, qu'on dispose de plus de temps que quand on est actif et on peut se dire aussi qu'on est projeté dans une actualité où on se projette sur son futur projet professionnel et donc on est déjà dans une démarche un petit peu de... Tropice. Exactement, tropice à la VAE. Et donc, toujours pareil, vous pouvez mobiliser votre CPF parce que vous voulez vous engager individuellement dans cette démarche-là, mais par contre, dès que vous êtes demandeur d'emploi pour tous vos projets de formation et ou de VAE, il faut absolument aller directement voir votre conseiller pour l'emploi. C'est votre interlocuteur qui doit faire le relais avec toutes les aides qui vous sont disponibles. En l'occurrence, en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une possibilité pour les demandeurs d'emploi de bénéficier d'un forfait de 1 200 euros qui contribue en fait aux finances de votre projet de VAE. Très bien. Il y a d'autres cas, vous pouvez le voir sur la slide qui est présentée. Vous avez toujours la possibilité de vous financer vous-même votre VAE sans CPF. Vous avez d'autres dispositifs qui sont spécifiques à des projets particuliers, par exemple sur la reconversion. Et puis, vous avez des statuts particuliers de non-salariés, d'agents de la fonction publique où là, c'est relatif à des dispositifs moins largement utilisés parce que ce sont des statuts moins largement représentés. Merci. Mais voilà, c'est aussi une possibilité. Sachez que, comme l'a dit Julie, c'est quand même un dispositif qui est largement bien soutenu par l'État. Voilà. sachez juste pour finir que ce petit jeu auquel on vient de jouer avec Julie, c'est quelque chose qu'on fait aussi régulièrement avec les candidats. En réalité, le montage financier d'une démarche VAE, ça peut faire partie de l'accompagnement qu'on propose et qu'on vous met à disposition. On a fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire vous rappeler ce que c'est que la démarche VAE, vous présenter les diplômes qui sont accessibles à l'UCLI. Les spécificités de la démarche à l'UCLI. Exactement. L'accompagnement qu'on propose et on va dire ses bénéfices et ses plus en tout cas ce que nous renvoient les candidats qu'on accompagne. Et puis, vous présenter quelques éléments déjà des financements possibles pour vos projets de VAE. Vous avez nos noms et notre adresse email commune, c'est une adresse générale qu'on consulte toutes les deux donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des projets que vous voulez nous adresser à nous contacter. On vous a mis aussi sur cette diapositive évidemment le site de l'UCLI, ucli.fr ucli.fr slash ucliexpert ucliexpert c'est là où vous allez retrouver en fait toutes les propositions qui sont faites pour les professionnels à l'UCLI. Les événements, les conférences, les formations évidemment et tout ce qui peut concerner aussi les propositions qui sont faites directement aux entreprises. En tout cas pour vous professionnels, c'est là que vous trouverez tous les éléments dont vous avez besoin y compris des articles et des conseils sur votre projet. Et puis vous l'avez sans doute vu quand vous vous êtes inscrit, il y a possibilité de pouvoir réserver un créneau d'entretien avec l'une d'entre nous la semaine prochaine en vous inscrivant sur un Doodle. Alors vous pouvez le faire en fait directement sur le Doodle ou nous adresser un mail et puis pour le faire ultérieurement c'est aussi possible. Et vous avez aussi mis à disposition le guide des formations UCLI pour les professionnels qui est dans l'espace jpo-lion.ucli.fr et sur lequel vous pouvez retrouver toutes les formations professionnelles de l'UCLI, celles qui sont accessibles en VAE et celles qui ne le sont pas. Et d'autres. Et d'autres. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on voulait vous dire pour aujourd'hui. peut-être qu'on va passer Claire à quelques questions pour finir cette entrevue avec vous. Alors Marion nous demande combien coûte la VAE ? Alors sur les frais dont on a parlé c'est-à-dire les coûts qui sont découpés par étape et qui sont obligatoires on va dire. Il y a les frais de recevabilité qui sont en général de l'ordre d'une centaine d'euros si je ne me trompe pas. Oui. Alors en fait ça dépend du diplôme et de l'école ou de la faculté avec laquelle vous allez travailler. Donc là on va vous présenter des moyennes. Après dans le détail vous pouvez nous contacter on vous les apportera. Donc oui la recevabilité effectivement c'est une centaine d'euros en moyenne. Ensuite il y a l'accompagnement alors on en parle même si l'accompagnement est facultatif qui pareil en moyenne correspond à environ 1500 euros et puis ensuite il y a les frais de jury alors les frais de jury on va dire en moyenne 1000 euros selon les degrés de diplôme en fait le niveau du diplôme voilà donc ça ce sont les trois frais globaux il y a aussi les frais d'inscription universitaire alors c'est pareil ça dépend du diplôme en moyenne on va dire 150 euros selon les niveaux des diplômes voilà vous avez à peu près 150-200 euros selon voilà donc ce qui fait qu'une VAE avec un accompagnement correspond en moyenne entre 2500 et 3000 euros et sans accompagnement entre 1500 et 2000 euros à peu près voilà question de Julien quelles sont les chances de réussir est-ce que l'accompagnement garantit la validation bonne question l'accompagnement ne garantit pas la validation puisque l'accompagnateur est bien distinct et complètement décorrélé des membres du jury ce ne sont pas les mêmes personnes qui évaluent finalement votre dossier et qui le lis mais ce qu'on sait tout à l'heure on discutait c'est drôle parce qu'on discutait avec un collègue qui mettait en place les aspects techniques et qui lui-même a suivi une VAE et qui nous confiait que le jury lui a expliqué qu'en fait c'était tout à fait favorable de se faire accompagner et que ça présageait de la qualité d'un dossier bon alors après ça dépend des membres du jury effectivement les chances de réussite finalement la première chose à regarder c'est d'observer la concordance entre vos expériences et ce qu'on a appelé tout à l'heure le référentiel de compétences c'est à dire que pour chaque diplôme il y a une sorte de liste des compétences visées et donc il faut essayer déjà d'emblée de regarder si votre expérience correspond bien avec finalement ce référentiel de compétences si à travers votre expérience vous couvrez un maximum de compétences alors à ce moment-là alors oui a priori vous êtes plutôt bien parti maintenant la difficulté reste à être en capacité de démontrer que vous détenez bien ces compétences et là tout l'intérêt de l'accompagnement d'arriver à expliciter finalement et de démontrer par des preuves que vous avez bien acquis ces compétences je ne sais pas si on a répondu à votre question Julia alors question de Céline je n'ai pas l'habitude d'écrire des longs dossiers j'ai peur de la page blanche comment l'accompagnement peut m'aider c'est un souci récurrent des personnes qui s'engagent dans une démarche VAE je vous ai parlé tout à l'heure d'une centaine de pages parfois sur certains diplômes ou sur certains profils c'est pas forcément on n'est pas forcément dans un champ professionnel où les écrits sont fréquents et du coup il y a comme une espèce d'énorme montagne à gravir et on se dit par quel bout je vais commencer et il faut que j'écrive 100 pages mon Dieu 100 pages sur moi en plus c'est toujours bien sûr très évident donc là c'est la raison pour laquelle en fait la façon dont on a pensé l'accompagnement est cadencée tous les mois mois et demi deux mois avec des livrables réguliers pour que justement la montagne se gravisse de manière par étape voilà et puisse paraître moins haute que prévu et surtout que vous puissiez avoir des retours réguliers sur la qualité de votre production alors encore une fois la qualité de votre production c'est pas est-ce que j'écris bien est-ce que j'écris pas bien c'est est-ce que ce que j'écris est conforme avec les attentes du dossier est-ce que à travers mon écriture le jury va pouvoir se positionner et me dire si je peux avoir ce diplôme ou pas c'est ça qu'on attend dans ce que j'entends par qualité de l'écrit évidemment si c'est écrit en français magnifique merveilleux littéraire c'est encore mieux mais la qualité de la production elle est vraiment sur l'atteinte des objectifs est-ce que parce que j'écris le jury va pouvoir voir qui je suis et savoir si je peux avoir mon diplôme en valorisant mes expériences de cette façon en les décrivant de cette manière donc l'accompagnement il est fait cadencer pas à pas vous ayez des retours réguliers sur votre production que vous puissiez l'améliorer de plus en plus et que vous puissiez à nouveau comme je disais tout à l'heure rester motivé dans votre projet de production parce que c'est pas évident de pouvoir écrire tant de pages et tant de pages sur soi et concrètement on apporte des outils il existe des méthodes pour justement écrire pas à pas et donc on apporte des outils qui permettent d'enclencher la rédaction de l'améliorer etc tout à fait question de Marine est-ce que l'accompagnement prépare aussi à l'entretien ? en effet on l'a pas développé tout à l'heure il y a une partie de l'accompagnement qui est réservé à la préparation de l'entretien puisque finalement ce qui va permettre d'obtenir votre diplôme c'est à la fois ce dossier de validation dont on a parlé et en même temps l'entretien avec le jury donc ce sont ces deux éléments qui permettent la validation du diplôme et oui l'accompagnement prépare à l'entretien à la fois plus précisément en anticipant en listant les questions avec une préparation aussi à l'oral pour travailler le langage des éléments de langage des éléments clés à faire passer sélectionner les informations importantes le fait de ne pas répéter précisément ce qu'il y a dans le dossier ou en tout cas mot à mot ce qu'il y a dans le dossier et savoir prendre encore une fois un peu de recul pour pourquoi pas présenter d'autres éléments etc dans les choix qui sont toujours ceux du candidat mais il y a un accompagnement effectivement vers la préparation de cet entretien à nouveau en fait ça dépend beaucoup de vos besoins en réalité il y a des candidats qui me disent moi l'oral c'est pas mon truc c'est difficile pour moi et donc là on se dit ok dans les 20 heures qu'on propose il faut qu'on mette plus d'heures que ce qu'on avait prévu de manière standard sur l'oral sur la préparation de l'oral et surtout vous verrez quand vous vous engagerez dans une démarche VAE je vous le souhaite en tout cas que votre expérience ne va pas couvrir intégralement tout le référentiel de compétences sinon ce serait un petit peu trop beau et du coup en gros votre dossier il va avoir des points forts et des points faibles et ce qu'on va préparer quand on parle de préparation aussi à l'entretien c'est de se dire on va identifier ces points forts là et on va bien sûr s'appuyer dessus dans la présentation orale dans l'entretien et puis aussi on va se préparer à répondre argumenter ne pas se sentir agressé par des questions qui concerneraient ces points faibles qui sont tout à fait légitimes de type mon niveau d'anglais n'est pas suffisant de type il y a quelque chose dans le référentiel que j'ai moins exploré et bien là on va se dire qu'on va préparer le fait vous allez préparer un argumentaire accompagné par nous qui vous permet de vous sentir à l'aise le jour J pour recevoir cette question là et y répondre tranquillement Alors autre question qu'est-ce qu'un référentiel de compétences et où est-ce qu'on le trouve ? C'est moi qui réponds Alors où est-ce qu'on le trouve ? Où est-ce qu'on le trouve ? En fait dans la démarche VAE lorsque vous allez vous engager quelle que soit l'école d'ailleurs ça fait partie des documents qu'on doit vous confier tout de suite tout à l'heure on parlait d'un entretien en amont avant même de débuter la démarche avec vous et pendant cet entretien on regarde ensemble le référentiel et si cette démarche vous intéresse ensuite il vous est envoyé ce référentiel de compétences et alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que Caroline tu peux expliciter ? Un référentiel de compétences c'est un tableau très simplement qui liste l'ensemble des compétences qui sont visées par un diplôme ou une certification à titre RNCP comme tu disais si par exemple on parle du diplôme assistant ingénieur biologie biochimie biotechnologie le référentiel de compétences il couvre le fait d'être capable de mettre en place un protocole expérimental de l'adapter de pouvoir travailler avec ses collaborateurs au sein d'un laboratoire peut-être de pouvoir réaliser quelques outils de communication pour pouvoir communiquer les résultats de ses expériences avec ses collègues voilà c'est toutes les compétences pardon qui sont qui relèvent de l'acquisition du diplôme et chaque diplôme qui est accessible en VAE est structuré selon la référentielle de compétences et c'est ça en fait c'est cette base de travail là que vous allez avoir comme le disait Julie qui va vous permettre de lire votre histoire professionnelle avec ce regard là en fait en essayant de faire des ponts avec votre expérience et ce référentiel question de Céline comment je choisis le diplôme par rapport à mes expériences de la même façon tout à l'heure on parlait d'entretien en amont n'hésitez pas à contacter les écoles et à nous contacter pour l'UCLI pour avoir obtenir ce type d'informations sur quel diplôme est-ce que ça correspond à mes expériences voilà ce que je suis voilà mon parcours je souhaite faire valider telle expérience par quel diplôme je dois quel diplôme je dois choisir finalement il existe d'abord aussi des sites qui recensent les diplômes je pense par exemple à l'ONICEP ou d'autres sites sur internet aller regarder aussi sur les sites internet des écoles des universités à l'UCLI on a parlé tout à l'heure du guide destiné aux professionnels qui recensent finalement l'ensemble des diplômes accessibles pour des professionnels donc il faut dans un premier temps faire cette recherche là envisager un grand domaine un grand secteur et puis une fois que vous avez envisagé votre domaine aller rechercher des éléments d'information sur les diplômes même dans la formation c'est-à-dire comme si vous alliez souhaiter vous inscrire pour cette formation et voir dans un second temps si elle est accessible à la VAE parfois c'est très clair pour des candidats parfois ça ne l'est pas du tout parce qu'il y a des diplômes qui sont relativement généralistes transversaux et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué et puis souvent aussi il peut se poser la question du niveau est-ce que finalement j'ai un bac plus 2 est-ce que je travaille sur la validation d'un bac plus 3 ou d'un bac plus 5 et là justement le regard un regard rapide ou en tout cas un balayage de vos expériences peut être assez éclairant sur le fait de dire en fait ok vous voulez aller dans cette direction là mais peut-être qu'il faut commencer par le bac plus 3 ou alors non vous avez 20 ans d'expérience clairement vous pouvez prétendre à un bac plus 5 vous positionner vu le référentiel et vu vos expériences sur un bac plus 5 voilà c'est effectivement c'est ce qu'on vient de dire c'est comment déterminer le niveau de diplôme sur lequel je me positionne pour une VAE c'est tout à fait ça en fait c'est une lecture de vos expériences qui va permettre de voir en fait par rapport aux responsabilités notamment que vous avez exercé ou pas sur quel niveau académique auquel niveau de diplôme on se situe préférentiellement en tout cas sur lequel vous avez le plus de chance d'avoir cette validation ce qu'on peut préciser c'est qu'on n'est pas obligé de détenir le diplôme inférieur pour prétendre à l'obtention du diplôme visé tout à l'heure Caroline a précisé avec un bac et 20 ans d'expérience on peut directement valider un bac plus 5 on n'est pas obligé de passer par le bac plus 3 etc donc là c'est encore une fois comme vient l'expliquer Caroline ça dépend de votre expérience de votre projet aussi en fonction de vos souhaits pourquoi vous vous engagez dans une démarche VAE est-ce que c'est pour évoluer professionnellement au sein de votre entreprise à l'extérieur etc est-ce qu'il y a encore des questions alors que se passe-t-il en cas de validation partielle ou non validation alors en cas de non validation c'est-à-dire que vous avez présenté votre dossier devant le jury et le jury estime que finalement votre expérience ne couvre aucun élément du référentiel donc à ce moment-là vous n'obtenez aucune compétence alors il faut savoir que c'est quand même assez rare la plupart du temps et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette étape au préalable de recevabilité pour bien valider la faisabilité de votre projet et la pertinence de votre projet de votre démarche par rapport au diplôme visé donc généralement il y a très peu de validation de non validation la plupart des candidats Caroline avait donné mes chiffres tout à l'heure valident totalement pour ce qui est des validations partielles il y a plusieurs possibilités soit le candidat décide de s'arrêter là et à ce moment-là détient la validation de certains blocs de compétences de certaines compétences et ce avis ou alors s'il souhaite poursuivre dans cette démarche et valider l'ensemble la globalité du diplôme à ce moment-là il faudra mettre en œuvre d'autres actions qui sont j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure qui sont soit la refonte du dossier et de nouveau se présenter devant un jury soit l'inscription à une formation je ne sais pas par exemple tout à l'heure Caroline parlait de niveau d'anglais ça peut être suivre des cours d'anglais et passer un TOEIC par exemple ça peut être aussi faire un stage ou augmenter son expérience professionnelle par d'autres biais pour ensuite recompléter son dossier de validation il y a plusieurs possibilités là c'est pareil en fait ce sont des préconisations qui sont faites par le jury et puis après libre au candidat de voir comment ces préconisations s'inscrivent dans son projet oui tout à fait alors il nous reste cinq minutes nous dit Claire question d'Antoine est-ce que je peux suivre des cours en même temps que la VAE alors c'est une bonne question c'est intéressant en fait alors je ne sais pas si c'est la question veut dire ça mais je vais proposer une réponse et puis j'espère que ça conviendra on peut se placer dans un cas on va reprendre cette histoire de niveau d'anglais parce que c'est quand même assez facile à imaginer on se met dans un cas d'un diplôme où il y a effectivement une compétence qui concerne l'anglais voire même un bloc de compétence qui concerne l'anglais et on sait dès le départ en étudiant la recevabilité et en faisant un bilan de la faisabilité de la démarche VAE que le candidat n'est pas à niveau en anglais donc là sans attendre le jury on peut se dire tiens je m'inscris dans un parcours de perfectionnement en anglais voire même je m'inscris à un test autoïque à l'issue de ce parcours de perfectionnement et en parallèle de ma démarche VAE que je sais d'avance pour laquelle je sais d'avance qu'elle sera partielle je ne pourrais obtenir qu'une validation partielle je comble je présente au jury pour la partie qui je sais déjà me manque mon programme de formation mon test passé est validé et comme ça effectivement ça fait partie des éléments de preuve exactement on apportera au dossier et du coup dans ce cas là par exemple typiquement on est sur le cas d'un parcours commun c'est à dire en même temps d'un parcours VAE et d'un programme de formation suivi voilà ça peut se mettre en place pour autre chose que l'anglais évidemment c'est juste un exemple simple très bien alors dernière question peut-être est-ce que mon employeur peut refuser une demande de VAE alors en effet si vous êtes salarié il y a deux possibilités soit vous faites une VAE à la demande de votre entreprise donc dans ce cas là évidemment votre employeur ne va pas refuser puisque c'est lui qui vous le demande soit c'est une démarche individuelle c'est à dire que c'est votre projet et dans ce cas là il faut en discuter effectivement à votre employeur notamment parce qu'il est possible de faire une partie de la VAE pendant son temps de travail ce n'est pas une obligation on peut aussi faire la VAE hors temps de travail si vous souhaitez vous engager dans une démarche hors temps de travail et que c'est une démarche individuelle vous n'êtes pas obligé de partager votre projet avec votre employeur même si personnellement je trouve que c'est toujours bien de partager ces projets professionnels mais vous n'êtes pas obligé en revanche si vous avez besoin d'utiliser du temps de travail pour élaborer par exemple votre dossier ou pour engager cette démarche à ce moment là il faut en demander l'autorisation à votre employeur et votre employeur ne peut pas refuser directement ce qu'il peut c'est amender ou en tout cas décaler c'est reporter sa demande dans le temps sous différents prétextes tout à l'heure on expliquait effectivement que la VAE était un droit individuel inscrit dans le code du travail et donc ces raisons de report de l'accès à la VAE par l'employeur sont listées ça peut être je ne sais pas un contexte où il y a une charge de travail très dense en ce moment dans l'entreprise et donc l'employeur peut à juste titre dire c'est pas le moment tu pourras peut-être faire ça dans 6 mois dans un an etc tout à fait très bien plus de questions notre collègue nous a dit qu'il n'y a plus de questions donc il ne nous reste plus qu'à à vous remercier à vous remercier on espère qu'on vous a éclairé sur la démarche VAE et l'accompagnement qu'on propose à l'UCLI on espère qu'on aura l'occasion d'échanger bientôt sur votre projet et puis on vous souhaite une bonne après-midi et une bonne journée un bon week-end bon week-end au revoir bon week-end au revoir